Je ne comprends pas, ça n'a vraiment aucun sens. Bonjour, on va démarrer d'une page blanche. Bonjour Mousseline, es-tu musulman sunnite ? Es-tu athée, Amir Apostat ? C'est compliqué de répondre à une question, c'est un truc, je sais pas, les gens ils ont du mal avec ça. C'est la base normalement que c'est censé apprendre à l'école. Répondre à une question, on répond pas à une question, on parle à une autre question, voyons, monsieur. Excusez-moi, je suis incroyable. Non, c'est une belle réponse de personne qui n'assume. Pourquoi vous l'avez fait descendre ? Qu'il se repose, tu vois, qu'il réfléchit la prochaine fois quand on lui pose une question. C'est pas moi, mais il va refaire une demande. Moi j'aimerais bien lui dire, oui, je suis athée, pourquoi il y a un problème ? J'ai pas compris, désolé. J'ai monté tout à l'heure, je sais pas. Ah, c'est la deuxième fois qu'on me fait descendre, c'est la troisième fois. Si vous êtes pro-démocratie, si vous êtes pro-démocratie, vous êtes contre la dictature et l'oppression, vous ne devriez pas me faire descendre et ni me couper le micro chaque cinq secondes. J'ai pas rien compris à la démocratie. Alors, t'es musulmans sunnés ? Alors, d'abord j'avais une question. D'abord j'avais une question. Vas-y, pose, pose ta question. Très bien. Comment, en tant que été, toi Jacques, t'as parlé des principes logiques, t'as parlé du principe d'identité, principe de non-contradiction, principe de tierces incluses. Tu peux justifier ces principes d'un point de vue épistémologique. Comment tu peux les justifier en fait ? Comment tu peux leur accréditer une valeur de vérité ? Parce que c'est écrit dans un livre. Non, c'est quoi une valeur de vérité Jacques ? C'est écrit dans un livre. C'est quoi une valeur de vérité ? C'est écrit dans, c'est ce qui est écrit dans un livre. C'est quoi une valeur de vérité ? C'est pas la question. Le livre qui s'appelle... C'est quoi une valeur de vérité ? Bah tu poses une question ou tu... Ouais, je t'ai posé une question sur la valeur de vérité. Comment définir la valeur de vérité ? C'est quoi la vérité ? Ta question veut une réponse ou pas ? Oui, mais là, tu n'apportes pas de réponse. Très bien. Non, mais est-ce que ta question appelle une réponse ? Oui, elle veut une réponse, mais... Est-ce que je peux répondre ? En l'occurrence, moi, je te parle de A, tu me parles de Z. Est-ce que je peux répondre ? La question, elle est précise. Écoute bien la question. Est-ce que je peux répondre ? La question, elle est précise. Écoute bien, après, réponds. Écoute. Vas-y, j'écoute très très bien. Très bien, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles, parce que là, ça va barder pour toi. La question, elle est précise. La question, c'est qu'est-ce qu'une valeur de vérité et comment tu définis la vérité ? Vas-y. Merci. C'est tout ce qui est écrit dans un livre qui dit que c'est ça, la vérité. Le livre de Jacques Lefou, qui est le créateur de toutes choses. Non, ce n'était pas ma question. C'est ça, ma question. Tu veux que je te prouve que tu n'as rien ? Attends, 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 attends. Ne me dis pas que tu ne me crois pas. Écoute, écoute, tu n'as rien. Ah bon ? Pourquoi tu ne me crois pas ? Pourquoi tu ne me crois pas ? Je vais te répondre, ta réponse n'a aucun sens. Pourquoi tu ne me crois pas ? Écoute, tu veux me laisser parler ou tu veux continuer dans tes ponflets ? Non, dis-moi pourquoi tu ne me crois pas. Je viens littéralement de te dire que la vérité est écrite dans un livre. Tu veux continuer dans tes ponflets ? Regarde, déjà, je t'ai posé une question. Tu sais c'est quoi le correspondant ? Non, ce n'est pas la réponse. Je t'ai dit, moi j'ai répondu à ta question, maintenant toi réponds à ma question. Non, 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 tu n'as pas répondu. Je vais te dire n'importe quoi, moi aussi. Non, non, je t'assure que je ne t'ai pas dit n'importe quoi. Pourquoi tu ne me crois pas ? Qui n'ont aucune structure logique entre eux. Ma question, elle était bien prise. Voilà, je t'ai couffé ton micro. La prochaine fois que tu vas ouvrir ton micro, c'est pour répondre à ma question. Je t'ai donné d'où je tire la vérité absolue. Elle vient d'un livre de Jacques Lefou qui a tout créé. La question est, toi tu ne me crois pas. Tu ne crois pas que la vérité est dans ce livre-là. Donne-moi une raison. Pourquoi tu ne me crois pas ? Pour quelle raison tu ne me crois pas ? Voilà, je viens de te poser la question dix fois. S'il te plaît, réponds à ma question. Ok. Alors, en premier lieu, ma question, elle n'était pas de où se situe la vérité, où se... Mousseline, tu vas sortir du live. Ah, pas, 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 on va poser une question. Tu vas sortir du live. Pourquoi tu ne me crois pas ? Ben, laisse-moi parler. Là, tu me laisses parler cinq secondes et on coupe le micro. Pourquoi tu ne me crois pas ? Écoute, si vous n'avez pas peur de mes arguments, ne me coupez pas le micro. Pourquoi tu ne me crois pas ? Ben, très bien, puisque tu n'as rien compris à la question et je vais te le prouver. Maintenant, laisse-moi parler. Pourquoi tu ne me crois pas ? Coupe ton micro, Jack. Coupe ton micro, Jack. Non, pourquoi tu ne me crois pas, mon pote ? Coupe ton mic. Coupe ton mic. Je t'ai donné la source de la vérité vraie. Coupe ton mic. Je vais te détruire. La vérité vraie absolue. Coupe ton mic. Je vais montrer que tu n'as rien compris à ma question. Tu oses, tu oses, tu oses me croire. J'aimerais savoir pourquoi. La question, elle était précise. Je n'ai pas demandé où se situe la vérité. Pourquoi tu ne me crois pas quand je te dis que la vérité vraie absolue est dans un livre ? Pourquoi tu ne me crois pas ? Arrête de me couper la parole. Ma question, elle était bien précise. Pourquoi tu ne me crois pas ? C'est combien de fois que j'ai dit pourquoi tu ne me crois pas ? J'ai dit quelle était la définition de la vérité. Je ne compte plus. Je ne compte plus. Si tu ne sais pas différencier entre le locus et la définition, c'est ton problème. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu ne me crois pas que la vérité est dans un livre. Je reviens à ma question. Comment tu ne veux pas débattre ? Comment tu ne veux pas débattre ? D'un point de vue philosophique, c'est toi qui voudras débattre, tu le dis. Quand tu aimerais débattre, tu fais ça. Sinon, si tu veux lire un PDF ou quoi que ce soit, ouvre ton propre live, il n'y a pas de souci. Tu ouvres ton live et tu déplatères. Tu lis ton PDF. Je ne pense pas que tu auras beaucoup de mandat, je ne te le cache pas. Parce que tout le monde s'en bat les robignols, je vais être gentil, s'en bat les robignols de ton PDF. Mais si tu veux débattre, je suis là. Tu voulais la source de ma vérité vraie, je te l'ai donné. C'est un livre. Il a son script, il veut te mettre sur les rails de son script. Et dès que tu sors... C'est un enfant de Von Reich ou pas ? Je crois. C'est le même PDF qui circule. Il y a un internet chez Von Reich. C'est triste. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Et en plus, pourquoi tu as honte, Mousseline, de parler de tes textes ? Tout ça pour ne pas parler de l'islam. Pour ne pas parler du fait qu'on puisse marier une petite fille. Jack, j'ai une question. Est-ce que tu as désigné les califas qui vont rédiger ton livre après ? Je comprends, je ne sais pas. Oui, oui, bien sûr. Mais ce n'est que des femmes. Ce n'est pas mal ça, Karim. Aïe, aïe. Bon, je crois en vie. C'est ça, c'est ça les braques de Karim. Toujours, il y a de la raison d'elle. Et tu sais pourquoi je lui ai dit que ma vérité vraie vient d'un livre ? Bien sûr. Parce que lui, il parle du pessimologie alors que sa vérité vraie, absolue, vient d'un livre. Oui. Salam alaykoum. Ce qui n'a aucun putain de sens. Salam alaykoum, vous m'entendez ? Bonjour. Oui, on était en train de finir une discussion. Bonjour. En tout cas, ne me dites pas que c'est encore par rapport à l'âge d'Aïcha, vu que la dernière fois, je vous ai répondu par rapport à ça. Est-ce que tu es un musulman sunnite ou un coraniste ? Un musulman sunnite. Et donc, elle avait quel âge d'Aïcha ? Elle avait 6 ans. Durant le mariage, elle a 9. Et donc ? Et donc ? C'était un exemple à suivre ? La question est que, j'ai une d'Arc qui a libéré la France. Elle avait 11 ans, 10 ans durant ses rêves. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui s'entendent du dos et qui ont la capacité de se marier, tout simplement. Mais en islam, la justice est quelque chose de fondamentalement ancré. Ça veut dire qu'un tuteur peut marier sa fille minère, mais il doit ne pas lui faire du mal. Pourquoi ? Parce qu'en islam, faire du mal est haram. Ça veut dire que le tuteur qui décide de donner son enfant... Il n'y a pas de souci. Faire du mal, c'est haram. On est d'accord ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'avoir une relation sexuelle sans consentement, c'est mal ? Est-ce qu'avoir une relation sexuelle sans consentement, c'est mal ? Avec une personne sans consentement, est-ce que c'est mal pour toi ? Il est allé chercher ou... Arbatruf. Il n'a pas de réponse à ça, direct ? Je te préviens, quand tu vas revenir, je vais te poser la question. Est-ce qu'une gamine de 9 ans peut donner son consentement ? Et vu que la réponse est non, donc avoir une relation textuelle avec une gamine de 9 ans, par définition, c'est mal. Pourquoi l'islam ne l'a pas interdit ? Voilà, et le débat est fini. Et relation textuelle, c'est pas envoyer des SMS. Il est déjà monté. Je ne le connais pas, je ne me souviens pas de lui. Marocain du Riff ! Mais ça fait deux semaines qu'il est en attente, il a préparé les sources et tout. Ça a duré 10 mois. Mais oui, je ne sais pas. Attends, du coup, j'essaie juste... Priorité aux sunnites, les autres, je vous ferai monter vers la fin. Alors, cette personne peut dire quelque chose, elle a essayé de passer chez quelqu'un d'entre vous, mais elle n'avait pas de son. Je ne sais pas si... Ouais, toujours pareil. Je crois qu'elle est déjà dans le live de Cassius. Mais elle n'avait pas de son, en fait, ça marchait. Ça ne marchait pas. Je vais essayer de faire un truc. Parce que j'ai vu la baronne qui a demandé, et le baron qui a demandé aussi. Ben, on va faire monter le couple. On fait monter le couple. On ne t'en fout pas la baronne, malheureusement. Malheureusement. Tu as toujours des problèmes de... Allô ? Là, ça va un petit peu. Essaye de parler. Attendez, ouais. Ça fera une petite pause avant de reprendre... Ouais, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as une connexion. L'aile, l'aile. L'aile, l'aile. Désolé, beau. Désolé. Pour les deux, le baron et la baronne. Non. Le baron et la baronne... Ils partagent leur con, je crois. Je crois. Alors, je vois... Donc, pareil, priorité uniquement pour les sunnis, si vous voulez parler de vos textes, s'il vous plaît. Sinon... Bonsoir. Bonsoir. C'est juste, est-ce que je peux poser une question à Jacques Lefour, s'il vous plaît ? Vous êtes musulman-sunnite, monsieur ? Euh, oui. D'accord. Jacques, tu acceptes qu'il te pose une question ? Ah, par contre, il y a du bruit derrière. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Il y a du bruit autour de toi. Désolé. Vas-y. Attends, regarde, je te... Dala, je te coupe le micro juste le temps que tu t'isoles, si tu peux. Il y a du bruit derrière toi, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut, en attendant, écouter un verset ? J'aimerais écouter un verset. Vraiment. Ah oui, je suis d'humeur... Vas-y, je t'agrande, vous l'aime. Ouais, j'ai besoin de méditer, donc vas-y. Allez. Allez. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Emmer. J'adore, moi. Je kiffe. Je suis en extase. C'est pas mal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Amen. Amen. Sinon, la dernière fois, il y a Karim aussi qui m'a montré surat al-Molhidun. C'est ça, Karim ? Je ne sais pas où je l'ai mis. Oui, oui, elle est top. Tu peux nous la mettre ou pas ? Comme ça, on la lit aux gens surat al-Molhidun. Elle est dans ce téléphone. Je ne peux pas aller dans ce téléphone. C'est pas grave. Bon, on continue. Ah oui, j'ai oublié qu'il était là. Dalla, tu peux te démuter si tu as réussi à t'isoler. Merci. C'est juste une petite question, en fait. Allez, vas-y, pose ta question. pour Jacques Lefou ou Amir Apostat ou même pour vous. C'est juste pour savoir. En fait, j'ai des doutes, moi aussi. C'est comment le prophète a su qu'Abou Lahab ne va pas... Il ne va pas être musulman, quoi. Ça, c'est une question pour Amel parce que je pense que tu as répondu à ça plusieurs fois, si tu te souviens. Mais si elle est débile... Enfin, vraiment, c'est ça ta question. C'est ça ta question. Il n'y a pas de question débile. Je suis désolée, je m'excuse. Il n'y a pas de question débile. Un, Abou Lahab, il est décédé très vite. Il était malade. Et deux, il a toujours revendiqué qu'il était mécréant de tout ça et qu'il résistait à cette propagande mythologique de Mohamed. C'est tout. C'est comme si moi, je te dis... Je ne l'espère pas, mais par exemple, Riham, voilà, non, elle ne va pas rentrer dans l'islam. Je n'ai aucun risque à présager ça ou à prévoir ou à... Oui, mais s'il est rentré dans l'islam... En plus, tu sais, qui a écrit ce texte-là ? Qui a écrit ? C'est... Et à quel moment ? Et à quel moment ils ont compilé ce texte ? Bah, bien après la mort. Bien après la mort. C'est dans le format de Makhir. Mais non, c'est dans le format de Makhir. Écoute, écoute. Bien après... La compilation du Coran. A été faite bien après le décès d'Abou Lahab et le décès de Mohamed. Donc, si le truc ne s'était pas exaucé, ils auraient pu l'enlever. Tu comprends l'arabe ? Et en plus, on n'était même pas là. Peut-être qu'il est rentré dans l'islam. Peut-être qu'il n'est pas rentré. On ne sait pas. C'est quelque chose qu'on t'a raconté dans ta mythologie. T'en sais rien du tout. Bah, en fait... T'as aucune preuve... T'as aucune preuve de l'existence d'Abou Lahab, carrément. Bah, à ce moment-là... Alors, même le prophète, il n'a pas existé alors ? Bah, peut-être. T'as une preuve tangible que le prophète a existé. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne crois pas. Je ne pense pas. Moi non plus. Et même s'il a existé, et même si Mohamed avait existé à cette époque-là, est-ce qu'il était tellement raconté ? Comment ? Pourquoi tu parles comme ça ? Tu parles bizarre, non ? Ah, je suis dans la salle de bain, je pense. Il a de l'écho, il est dans la salle de bain. T'es là, Jacques Lefour. Mais, si je puis me permettre juste une chose d'Arab. Quand bien même Abou Lahab existait, tout le monde a existé, mais le fait que Abou Lahab ne se soit pas converti et que Allah les dit qu'il va mourir en étant mécréant. Ouais. Même s'il s'était converti à Allah, il n'aurait pas pu revenir sur sa parole ? Mais non. Bah, la preuve qu'il est mort... Il ne l'a jamais fait ? Oui, non, mais s'il s'était converti, ça aurait donné tort à Allah, c'est ça ? Bah, s'il s'est converti, bah, tout tombe dans l'eau, on va dire. Pardon ? Non, mais il ne t'a pas compris, je crois. Ah. En fait... Bah, vas-y, tu veux leur expliquer ? Non. Non, moi, j'aimerais avoir une preuve qu'il ne s'est pas converti. C'est tout. Bah, s'il s'est converti, hein. Ils lui ont dit qu'il s'est converti, même dans les Bukhari, Sahaya Bukhari musulmans. Est-ce que tu as une preuve qu'il ne s'est pas converti ? Bah, franchement, je n'ai pas la preuve, moi. Pourquoi tu dis qu'il ne s'est pas converti, alors ? Bah, normalement, tout le monde sait qu'il ne s'est pas converti, Abu Lahab. Bah, moi, je ne le sais pas. Toi-même, apparemment, tu ne le sais pas. Pourquoi... Comment tu le sais ? Et tu ne le fais pas en même temps, je ne comprends pas. Bah, je ne sais pas. Parfois, tu poses des questions bizarres, un petit peu bizarres. C'est que tu... Comment tu sais qu'il ne s'est pas converti ? Bah, je vais faire mes recherches et... Il s'est fait rechercher où ? Dans les textes ? Dans Sahih Bukhari, dans Sahih musulmans. Ah, tu vas chercher dans Sahih Bukhari ? Ouais. La vérité sur Abu Lahab, s'il s'est converti ou pas. Sachant que... Sachant que... Ouais. Si, dans Sahih Bukhari, ils disent qu'il s'est converti à l'islam, tu as toi-même dit que ça prouverait que Allah avait tort. Exactement. Et tu penses que ces gens-là vont t'écrire une preuve, vont te donner la preuve que Allah avait tort. Et en plus de ça, le pire, c'est que tu vas aller chercher la preuve de la conversion ou pas de Abu Lahab chez les mêmes personnes qui te racontent des histoires. Comme quand le prophète s'est envolé sur le dos d'Anan, qu'il a divisé la lune en deux. Non, non. Tu crois que c'est une source fiable ? Non, non. Tu crois que c'est une source fiable ? Pour savoir ce qui est vrai ou pas, pour savoir ce qui est vrai ou pas, tu vas voir les gens qui t'affirment pour vrai que le prophète s'est envolé sur le dos d'Anan, qu'il a coupé la lune en deux. Et Abu Lahab ne s'est pas converti. Mais ça s'appelle un raisonnement circulaire. Bah oui. Et tu sais quoi ? Supposons que tout est vrai. Allah a dit qu'Abu Lahab n'allait pas se convertir et elle ne s'est pas convertie. Je crois que c'est une preuve suffisante pour toutes les affirmations que le Coran fait. C'est-à-dire qu'on va prouver que Allah existe, que Mahomet est son prophète, que le paradis, l'enfer existe, que les miracles, on va prouver tout ça. Tout ça, tout ça. Avec un truc aussi banal que cette personne ne s'est pas convertie. Tu crois que c'est comme ça que ça marche la logique ? On prouve quelque chose, une affirmation extraordinaire avec une preuve banale. C'est-à-dire, même si c'est vrai. Et je te dis que tu n'as même pas la preuve que c'est vrai. Sauf si tu décides de faire un raisonnement circulaire. C'est-à-dire faire confiance que ce que ces gens-là te racontent est vrai. Mais dans ce cas-là, tout est vrai. Même le Bouraq, même la lune, le prophète Mahomet est un prophète, le paradis, l'enfer, tout est vrai dans ce cas-là. C'est facile à régler. C'est facile à régler. Je crois que c'est facile. Essaye de penser de manière bahésienne. Vraiment, essaye de penser de manière bahésienne. C'est-à-dire, quand on ne dispose pas de preuves directes pour prouver quelque chose ou infirmer quelque chose, on peut quand même raisonner de manière rationnelle et logique. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Par exemple, si je te dis, j'aime bien cette parole parce qu'elle traduit quelque chose d'essentiel pour moi. Si je te donne une parole qui dit, l'homme a autorité sur la femme, sur son épouse. Et s'il craint sa désobéissance, s'il craint sa désobéissance, qu'il la frappe. Voilà. Cette phrase-là. Dis-moi, s'il te plaît, de manière rationnelle et de manière logique. Cette phrase-là, tu vas l'attribuer à un dieu créateur qui a tout créé. Les planètes, les galaxies, les trous noirs, tout ce qui s'ensuit, il a tout créé. Ou cette phrase-là, tu vas l'attribuer à un bédouin, misogyne, ignorant du 7e siècle. Cette phrase-là, logiquement et rationnellement. À qui tu vas l'attribuer ? Franchement, au prophète. Je répète, est-ce que tu vas l'attribuer à un être humain ou à un dieu créateur ? La phrase qui dit, l'homme a autorité sur la femme. Et c'est à lui désobéir qui la frappe. Cette phrase-là. C'est à l'être humain le plus, franchement. Tu viens d'attribuer un verset du Coran à un être humain. Et je te laisse faire tes conclusions. Franchement, je ne comprends plus rien, franchement. Et même, je ne sais pas, depuis que j'ai fait mes recherches et tout, qu'on t'a dit et tout. Franchement, j'ai le sentiment d'être tout le temps triste. Je ne suis plus comme avant, on va dire. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, reviens à l'islam. Reviens à l'islam dans ce cas-là. Oui, mais quand je reviens à l'islam, il y a plein de trucs que je n'arrive pas à accepter. Accepte-les. Tu seras beaucoup plus heureux. Accepte de vénérer un dieu. Accepte de vénérer un dieu qui est pour l'esclavage, qui est pour le mariage des petites filles, qui est pour la violence conjugale, qui est pour la polygamie, qui est pour le statut de la femme exécrable. Voilà, accepte ça et tu seras beaucoup plus heureux, mon pote. Est-ce que ça te va comme réponse ? Non, franchement, non. Mais on s'en fout du corps. Mais est-ce que toi, au fond de toi, en fait, tu penses que tu peux vivre sans être croyant ? C'est ça la vraie question. Ben, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut croire à un truc, quoi. Franchement, on s'y pose. La question, elle est simple, d'accord ? Toi, pendant ces cinq ans-là, ça veut dire que tu es resté cinq ans. Est-ce que tu penses que toi, tu peux vivre sans être croyant ? Ou bien s'il faut exclusivement que tu sois croyant ? Ben, normalement, je peux vivre sans être croyant. Mais supposons, si après, on meurt et que c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait après ? Ben, pourquoi tu ne fais pas l'autre, depuis cinq ans ? Ouais. C'est trop compliqué, franchement. Un certain moment, tu es tranché, c'est tout. Est-ce que tu as tranché ? Tu veux rester croyant ou tu veux... Non, il t'a parlé d'après la mort, Karim. Il t'a parlé après la mort. Tu sais quoi ? Il y a un milliard de personnes qui croient en la réincarnation. Que si tu fais de bonnes actions, tu vas te réincarner en un corps en bonne santé. Et si tu es vraiment quelqu'un de très bien, tu vas te réincarner dans le corps d'une vache. Pourquoi tu ne croirais pas à ça ? On ne sait jamais, peut-être que quand tu vas mourir, peut-être qu'ils auront raison. Pourquoi tu ne crois pas à ça ? Parce que c'est des conneries, voilà. Parce que c'est des conneries. Et mon pote, même les croyances de l'islam, c'est des conneries. La seule chose qui t'empêche de voir ces conneries-là de l'islam... Mais tu arrives à voir les conneries de l'hindouisme, c'est juste parce que tu as été endoctriné. C'est tout. Et si tu prends n'importe quel hindou, c'est la même chose pour lui. Et il voit les conneries de l'islam et il te dit que c'est des conneries. La vraie, c'est la réincarnation. Pourquoi ? Parce qu'il a été endoctriné là-dedans. Donc, je vais te dire la phrase de Descartes. Je vais te fermer ton micro quand même parce qu'il y a trop de bruit. Je vais te dire la phrase de Descartes qui dit « Devenir un adulte, c'est remettre en cause les histoires qu'on nous a racontées quand on était petit. » Je paraphrase. « Devenir adulte, c'est remettre en cause les histoires qu'on nous a racontées quand on était petit. » « Les remettre en cause, ça ne veut pas dire les nier ou les jeter. » Non, c'est les étudier et accepter celles qui semblent rationnelles et logiques et refuser et rejeter celles qui n'ont pas de sens. Ça s'appelle devenir adulte. Et on peut toujours rester… On peut devenir adulte à n'importe quel âge. Donc, on peut ne pas être adulte à n'importe quel âge. Même à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, si on n'a pas fait ce travail-là, on n'est toujours pas adulte. Donc, tout ce que je peux te dire, Tounsi, grandit. Essaye de grandir. T'es encore avec moi ? Oui, vas-y Karim. Moi, je vais lui dire juste une chose. Tu sais tout aussi, hein ? En fait, je t'ai posé la question parce qu'il faut réfléchir. Tu as cru pendant toute ta vie à Allah. Et maintenant, si tu veux croire en Dieu, c'est pas forcément Allah. Même le Dieu. Si tu veux croire en Dieu, le créateur de l'univers, tu vois, qui a toute la connaissance, la science, et bien, il ne doit pas être en contradiction avec la science et le savoir du XXIe siècle. Ce Dieu-là que tu dois croire, il ne doit pas être en contradiction avec les connaissances scientifiques du XXIe siècle. Allah, lui, il est en totale contradiction avec beaucoup de connaissances des cinq derniers siècles que l'humanité a vécu. Tu comprends, il est où le problème ou pas ? Et puis, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est qu'il faut être responsable. Tu sais que c'est n'importe quoi. Tu as lu les textes. Donc, soit tu acceptes d'être responsable et tu assumes que c'est n'importe quoi. En tous les cas, je pense que tu penses déjà pour la majorité des textes, vu comment tu en parles. Ou tu décides de faire un pas en arrière et de retenir en fond, en quelque sorte. Et d'y croire parce que ça te rend peut-être un peu plus « heureux », je ne sais pas, mais moins responsable. Mais c'est la peur. C'est normal d'avoir peur quand on se libère de tout ça. Après, ça peut aussi être une peur qui, par la suite, va te libérer. Mais c'est tout à fait normal. Est-ce que tu voulais... Je l'oriente très vers le dit Spinoza. Je ne sais pas. Essaye de dire Spinoza. Attends, je renvoie une invite. Oui, oui. Ça marche. Je le réoriente. Franchement, c'est logique. Mais surtout, c'est pour moi. À mon âge, j'ai 56 ans et jusqu'à l'âge de 50 ans, je faisais ma prière et tout. Je n'ai jamais cherché à comprendre ma religion, entre guillemets et surtout le Coran. Je lisais comme sans faire attention au texte. J'ai appris beaucoup dans le Coran, mais je n'ai jamais cherché à comprendre, en fait. Et là, franchement, c'est... C'est compliqué. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Je vais te dire une dernière chose, Karim, juste un instant. Une dernière chose. Tu sais, moi, moi aussi, j'étais musulman comme toi et j'ai... Et j'ai apostasé. Et je vais te dire un truc. Même si je me retrouve après mon décès, je me retrouve, comme par hasard, il y a plus de 5000 divinités. Je me retrouve face à Allah. Et je vais lui poser une seule question. Je vais lui dire, est-ce que c'est bien toi qui as écrit le Coran et tout ? S'il me dit oui, je lui dis, ne me parle même pas. Balance-moi en enfer. Ben, pareil que toi. Je vais dire, moi aussi, j'ai beaucoup de questions à lui. Voilà. Non, non, moi, je n'ai pas beaucoup de questions. J'ai cette question-là et c'est tout. Bon, jusqu'à maintenant, franchement, je ne suis plus presque musulman à 100%, on va dire. Et j'attends... Peut-être c'est con ce que je vais dire. Peut-être j'attends juste un petit signe du bon Dieu, de me rendre dans le bon chemin, on va dire. Et en attendant, on verra. Est-ce que tu ressens ? Tu peux attendre. Tu n'as rien du tout. Ah non, tu n'as rien du tout. Comment ? Ben, peut-être que... Vu qu'il n'existe pas, vu qu'il n'existe pas. Ben, peut-être toute cette tristesse que j'ai en moi, tout ce... J'ai une question. Est-ce que tu as commis autant de merde dans ta vie pour... Genre, croire que... En fait, c'est ça qui m'étonne. Dites-tu à 55 ans ? Non, non. Est-ce que tu as commis... Non, non. J'ai pas fait du mal, du mal. Le mal que j'ai fait, c'est en moi-même. Je buvais, par exemple, c'est juste ça, mais... Jamais... Tu buvais, tu as fait un mal parce que tu buvais ? Tu buvais quoi ? Tu buvais du pupit de chameau ? Ben, comment... Est-ce que tu buvais du pupit de chameau ? Non, non. Jamais de la vie. Par exemple, si tu buvais de l'alcool et du pupit de chameau, tu crois que c'est quoi le plus grave ? Hommage et toi à quelqu'un que pendant 10 années, 10 années, il chameau. Ben, celui qui boit le pupit de chameau, franchement, il est barré. Alors, et quand tu bois aussi du lait maternel, quand tu vas chez ton pote ? Tu pratiques l'allaitement de l'adulte. Mais non, je n'en... En fait, c'est juste en... La tristesse que tu ressens, c'est aussi liée peut-être au fait qu'on t'aie menti toute ta vie, tout simplement. C'est une sorte de trahison, une sorte de... Enfin, il y a l'endoctriment, mais ce n'est pas grave, écoute. En tout cas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Franchement, je vous remercie. Oui, j'aimerais parler d'un truc. Oui. Mais je vais quand même te fermer ton mic, désolé. Trop de bruit. J'aimerais parler d'une chose qui s'appelle l'éblier des coûts irrécupérables. Ou le sophisme des coûts irrécupérables. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça ou pas. Voilà, je vais te parler à toi, Réham, comme ça tu vas me comprendre. Si je te dis, Réham, toi, tu as une entreprise qui fabrique des avions. Tu as une entreprise qui fabrique des avions. Et ton département RD, donc recherche et développement, il fabrique un nouveau concept que tu vas mettre sur le marché. Ça dure pendant 10 mois. La recherche et développement dure 10 mois. Et tu as investi 10 millions de dollars. Donc 1 million de dollars par mois dans la recherche et développement pour sortir ton avion. En 9e mois, donc un mois avant la sortie de l'avion, ton concurrent sort sur le marché un avion qui est supérieur en tout point avec l'avion que tu t'apprêtes à sortir. Il est plus performant, il est plus rapide, il est plus spacieux et il est moins cher. Tu n'as absolument aucune chance. Tu as déjà investi 9 millions de dollars dans le département de recherche et développement. Il te reste un mois de développement, mais tu sais pertinemment que ton avion n'a aucune chance face à la concurrence. Il te reste donc 1 million de dollars à investir. Qu'est-ce que la majorité des gens vont faire ? Ils vont continuer ou ils vont s'arrêter ? La majorité des gens vont se dire, j'ai déjà investi 9 millions de dollars. Je ne peux pas m'arrêter là. Si je m'arrête là, ça veut dire que j'ai investi 9 millions de dollars pour rien. Je vais quand même continuer et dans un mois, je sors mon avion. Comme ça, moi, je n'aurai pas investi 9 millions de dollars pour rien. Maintenant, je te dis une autre possibilité. Toujours, tu es chef d'entreprise qui fabrique des avions. Tu t'apprêtes à lancer ton projet d'un nouvel avion pour le mettre sur le marché. L'investissement, il est de 1 million de dollars. Pas 10 millions, il est de 1 million. Et la durée de recherche et développement dure un mois. C'est-à-dire que tu investis 1 million et dans un mois, ton avion, le concept, il est prêt. Au moment où tu t'apprêtes à investir, ton concurrent sort un avion performant tout point incapable que tu fasses mieux. Incapable. Est-ce que tu vas quand même investir les 1 million de dollars ou pas ? La majorité des gens vont dire, ben non, je ne vais pas investir, ça sera une perte d'argent. Vous savez que la première expérience et la deuxième expérience... Je m'entends, je ne sais pas pourquoi. La première expérience et la deuxième expérience... C'est bon, c'est bon, c'est réglé. La première expérience et la deuxième expérience, c'est exactement la même chose. Ça ne change rien si tu as déjà investi 9 millions de dollars ou pas. La question qui est la même, c'est est-ce que tu es prêt à investir 1 million de dollars et le perdre ? Parce que les 9 millions de dollars que tu as déjà investis, ils ne doivent pas rentrer en ligne de compte dans ta décision finale. Ils sont déjà investis, ils sont déjà perdus ou autrement dit, c'est déjà des coûts irrécupérables. Tu ne peux plus les récupérer. La question est, le 1 million de dollars, est-ce que je vais le jeter ou pas ? Ben c'est exactement ça, le biais des coûts irrécupérables. Parce qu'on a déjà investi quelque chose, on pense qu'on doit... On doit se contenter de ce qu'on a et par entêtement ou je ne sais quoi, on va finir ce qu'on a fait. Ben c'est ça. C'est-à-dire que tu me dis, j'ai 55 ans ou 56 ans, je ne sais plus. J'ai toujours été musulman. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes ces années-là où j'ai fait la prière, où j'ai fait le ramadan, où j'étais croyant et tout, ça ne sera pour rien. Ben je vais quand même continuer ma vie en tant que musulman, je vais faire la prière, je vais faire le ramadan. Comme ça, au moins les 55 ans, les 56 ans qui sont passés, ça ne serait pas pour rien. Mais ça, ils sont déjà passés. Ils ne doivent pas rentrer en ligne de compte. Tout ce qui doit rentrer en ligne de compte, c'est ce qui te reste à vivre. Est-ce que tu es prêt à perdre ce qu'il te reste à vivre en croyant à un Dieu qui autorise toutes ces horreurs-là ? Juste parce que tu es accru pendant 55 ans. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Décide juste, à partir de maintenant, oublie ce qui s'est passé avant. À partir de maintenant, ce qui compte, c'est maintenant et après. Est-ce que maintenant, je vais croire un Dieu qui autorise toutes ces horreurs ? Ou visiblement, il me semble que ce n'est pas un Dieu, donc je ne vais pas le vénérer. C'est ça la vraie question que tu dois te poser. Oublie tout ce qui s'est passé avant. Merci beaucoup, Jack. C'était très clair et un peu émouvant. Si tu nous écoutes encore, Dala, j'espère que tu as compris le message. Et pense à ce qui reste de ta vie, comment tu veux le vivre. Tout simplement. Oui, oui. Tout ce qu'il dit, c'est logique. Je te souhaite une bonne soirée et bon courage. Je vais te follow. C'est pour vous tous. Je vais te follow. C'est pour vous tous. Merci beaucoup. Merci, mon ami. Merci, Jacques. Merci, Amir. Merci beaucoup. C'est triste. Comment est-ce qu'on peut voler aux gens leur vie, en fait, de cette manière-là, sans se poser de questions ? Tu as vu, c'est exactement cette question-là que je me posais quand j'étais adolescent qui a fabriqué mon humanisme. Je trouvais ça tellement triste, mais vraiment tellement triste, des gens qui avaient qu'une seule vie à vivre sur Terre et qui la consacrent à un au-delà, non seulement hypothétique, mais complètement inexistant, où ils gâchent leur propre vie. Tout ça à cause d'une idéologie qui voulait les contrôler. Je trouvais ça tellement triste. Vous notez, s'il vous plaît...